Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'actualité régional sur la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, mercredi, dernier jour du mois de mars. Dans l'actualité, ou bien il était temps que les électeurs du comté comprennent de quel bord voter, ou bien le comté Mont-Manil-Ilec à Mouraska-Rivière-du-Loup a tout un retard à combler depuis que le Bloc québécois a été élu ici en 1993. Toujours est-il que le généreux député conservateur distribue les millions depuis son élection. 50 millions pour les cinq premiers mois. Et ça continue. 4 835 000 $ lundi pour les municipalités de Cabano, Poénégamouc, Saint-Pacôme et Saint-Denis. À Cabano, c'est une bibliothèque publique et une école de musique qui sont dans les plans. Bernard Généreux a aussi annoncé une aide de 35 000 $ à la Société d'agriculture du comté de Lillet, qui crée une coopérative de producteurs de biomasse pour la commercialisation de copeaux de bois. La production choisie est celle du saule osier et occupera les terres en friche de Lillet de Mont-Manil. Enfin, le généreux député a annoncé un peu plus de 115 000 $ pour l'aménagement d'une nouvelle voie cyclable à la municipalité où il agissait comme maire d'ailleurs il y a quelques mois, la Poquatière. La ville de Mont-Manil modifiera les limites de vitesse dans certains secteurs et a compté de la mi-avril. Dès le 19 avril, il faudra réduire notre vitesse à 30 km heure maximum sur toute la rue de Lens et sur une portion de la rue de la Fabrique. La vitesse maximale sera aussi réduite à 50 km heure sur le boulevard Taché. C'est dans le secteur de la nouvelle caisse Desjardins. Le super-club Vidéotron Mont-Manil devrait remettre plus de 2 500 $ à Opération Enfant-Soleil en juin prochain. L'événement annuel regroupant une trentaine de jeunes de la région qui travaillent à la cause a permis d'amasser près de 1000 $ localement. Une visite à la cabane à sucre à l'érablière Laurent-Bernier de Cap-Saint-Ignace où la famille Chouinard avait rendez-vous dimanche dernier. Les connaisseurs là-bas affirment que la qualité du produit est excellente. Le sirop est très clair, signe d'une très bonne qualité. On croit que la saison pourrait durer encore deux semaines. Merci d'ailleurs aux gens là-bas pour l'accueil. Le président du club Motoneige, Bellechasse-Claude Dénoyer, a procédé lundi à l'inauguration d'un équipement de sécurité que se partageront une dizaine de municipalités. Il s'agit d'un traîneau d'évacuation d'urgence médicale qui servira à secourir les cyclistes, les motoneigistes ou encore les quadistes. Le traîneau de secours sera opéré par les pompiers d'Arma et sert déjà à desservir les municipalités riveraines du tronçon Monk. Au sport, une délégation manimontoise du club de karaté Yosekan de Montmagny s'est rendue participer au championnat de l'Est du Canada le week-end dernier. Ça se passait à Limoilou. Les jeunes karaté-kaks que l'on voit sur la photo ont obtenu d'excellents résultats. Quant à Roger Bouffard et Daniel Leblanc, ils ont reçu une formation d'arbitrage de la WKA. L'entraîneur des canotiers de Montmagny, Christian Dionne, a été nommé entraîneur de l'année lors du gala de fin de saison de la Ligue junior 2A Chaudière-Appalaches. Dionne remporte tout de même son deuxième titre d'entraîneur de l'année et consécutif. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Je vous souhaite une belle et bonne journée. Ici Éric Bernard. Là, on cherche beaucoup comment faire d'ailleurs pour me faire disparaître. Elle n'a pas trouvé encore. Bonne journée. À demain.